Les ministres relevant des pays des trois bassins tropicaux ont planché ce vendredi 27 octobre 2023 sur les documents soumis à leur approbation par le groupe des experts. La bataille de Brazzaville s'avère décisive car elle vise l'élaboration d'un partenariat stratégique pour l'avenir de la planète. Au cours de ce segment ministériel, plusieurs orateurs ont intervenu tour à tour en visioconférence tout comme en présentiel. Et ont tous unanimement plaidé pour une cause commune, la sauvegarde de la planète. Ouvrant les travaux de ce segment ministériel, le premier ministre, chef du gouvernement Anatole Colliné-Macosso dans son allocution, a exhorté les ministres à la prise de conscience et à la responsabilité pour que de ce sommet débouche des approches qui constitueront une force de proposition pour ces pays auprès des pays riches. Des organisations lors de grandes rencontres internationales. Le sommet de Brazzaville a pour ambition de poursuivre une réflexion initiée en 2011 par son excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, en vue de formaliser une véritable coopération sur le sud en faveur de la biodiversité et du climat au travers d'une gouvernance conciliée au bassin forestier. Dans cet esprit, nous porterons à partager nos réflexions et imaginer des modes et des approches de collaboration qui garantiront sans aucun doute un équilibre entre souveraineté, efficacité, solidarité et diversité pour une saine gestion de nos bassins forestiers tropicaux. Ce n'est point ici l'ouvrage d'un jour, ni d'un sommet. Je formule alors le vœu qu'après le premier sommet de 2011 et au lendemain de celui-ci en 2023, le long intermède qui les a séparés soit dorénavant abrégé pour que se tiennent désormais plus régulièrement à des échéances plus courtes les prochains sommets. La réunion des ministres de ce jour laissera place le samedi 28 au segment de haut niveau, celui des chefs d'État et de gouvernement venus à Brazzaville pour participer à cette grande messe environnementale qui constitue, en un point douté, l'un des événements annuels le plus majeur.